Léopoldine, mon amour Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais qu'elle m'attend. Je irai par la forêt, je irai par la montagne. Mais l'hiver sera rude, homme blanc. Prends donc ce gros pull et va-t'en chercher Léopoldine dans mon cul. Ce sont par ces mots bien maladroits que Victor Hugo s'adressa à moi lorsque, une énième fois, je demandais, voire j'exigeais la main de sa fille. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'elle était déjà morte depuis belle lurette et qui plus est, dans d'étranges circonstances. Le fait qu'elle fût déjà mariée ne m'aida pas non plus grandement. Je commençais à croire que mon obstination ne me suffirait pas pour parvenir à mes fins. Le 4 septembre, la scène était aussi limpide qu'une bourriche d'huîtres frelatée. Léopoldine et son mari se faisaient des bisous en regardant les pigeons tournoyer au-dessus de leur tête, leur lâchant de temps à autre le contenu de leur contentement sur le nez. L'oncle Vacry, le constructeur du canot accompagné de son fils, tenait la barre tout en se grattant l'arrière-train. Il ne semblait pas faire cas des ébats de plus en plus affirmés des deux autres passagers, mais lorsque la fille du poète signala la fin de leur prestation par un cri brûlant à faire cuire un steak de mammouth emprisonné depuis des millénaires dans une calotte glaciaire, le choc fut tel que la voile s'en mêla, et après quelques violentes hésitations, fit chavirer le bateau. D'après ce que l'on en sait, Charles, son mari, tenta à plusieurs reprises de sortir du fleuve, meurtrier sa bien-aimée au visage au bergine et aux mains d'un lapis lazuli bouleversant, mais sans succès. Devenu fou, l'homme déjà noyé par le chagrin se laissa mourir en s'accrochant à sa femme comme une sangsue au dos d'un tuberculeux. Hugo Père m'affirma par la suite qu'il n'assista pas à la scène, mais qu'il collecta suffisamment de témoignages pour réécrire le scénario de la tragédie à la lumière de son génie. Toutefois, quelques mois après le drame, en quittant une nouvelle fois son bureau, transpirant d'un bouillonnant mensonge, je parvins à m'emparer de ces notes qui me révélèrent une vérité si effroyable qu'au moment où j'écris ces lignes, mes doigts menacent à chaque instant de fuir le clavier pour se jeter dans le puits au fond de mon jardin. Il y est dit que Madame Vakry, qui depuis un bosquet observait le vent séchant son linge alors qu'elle ne faisait rien qu'à mater le troublant Charles faisant exploser sa virilité et entre les jambes tremblantes de Léopoldine, interpella un pilote lorsqu'elle vit tanguer le bateau. D'effroi, elle laissa tomber au sol la poule faisane qu'elle venait d'oxyre de ses doigts agiles pour se diriger en courant vers les eaux capricieuses. Mais lorsqu'elle atteignit la rive, elle comprit qu'elle ne pourrait rien faire pour dénouer le drame. Une créature hideuse venait de sortir la tête de l'eau. Les uns, pris dans la douceur du sommeil et les autres dans l'étau du plaisir, ne virent pas la créature vêtue d'une sombre et poisseuse peau, montée dans la barque et se jetée sur les amants qui furent si surpris qu'ils ne purent réagir avant de se retrouver à l'eau. Comme le kraken saisissant de ses tentacules les jambes de ses victimes, Victor Hugo, qui n'avait jamais accepté qu'un notable si mesquin que Charles Vacry épousa sa fille, entraîna le couple vers le fond du fleuve et, après quelques minutes de douleur silencieuse, remonta seul. Le 22 mai 1885, personne ne sut que l'écrivain qui mourut dans son lit fut empoisonné par un illustre inconnu. Tout ça pour dire que le printemps c'est joli, surtout entre mars et juin.